Je voudrais d'abord, en guise de discours introductif, remercier d'abord tous ceux qui nous ont aidés à rendre cet événement plus lisible, plus visible aussi, puisqu'il y a la presse, on a l'occasion de s'en faire écho, et puis vous voyez, il y a presque autant de caméras qu'il y a de spectateurs, ce qui signifie aussi que cette événementielle, comme on dit maintenant dans la novlangue, sera podcastée et sera visible sur le site de l'établissement. Alors je voudrais remercier la région aquitaine, représentée ici par Thibault Richebois, remercier aussi l'université de Bordeaux, le presse université de Bordeaux, et la fondation de l'université de Bordeaux qui ont permis aussi, qui sont intégrés à ces deux journées, je dirais notre allié assez classique sur ce type d'événement qui est la caisse des dépôts et consignations. M. Roland Bulcaire m'a dit qu'il ne pouvait pas venir, mais il s'était associé à cet événement. La presse aussi, avec objectif aquitaine, on sait quand même que pour nous c'est important, je dirais l'aspect économique, j'en toucherai un mot, pour nous, ne nous est évidemment pas étranger. Et remercier aussi, si vous voulez, alors le CNFPT, bien sûr, je crois que Mme Bergeron est arrivée. C'est même deux meilleurs qui représentent le CNFPT, on ne l'a pas encore vu. Voilà, d'accord. Et puis remercier deux entreprises qui sont particulièrement impliquées dans l'affaire, c'est la Cazden, qui est déjà venue à un certain nombre de nos événements ici, et puis la Lyonnaise des Eaux, dont j'ai rencontré la responsable, excusez-moi, j'ai mes lunettes, parce que je ne peux pas lire avec mes lunettes, mais je l'ai vue, j'en s'ai rencontré. Et tout ça, donc, pour dire qu'on a vraiment voulu associer un maximum de partenaires, et justement, pour faire en sorte que cet événement ne soit justement pas, pardonnez le jeu de mots, mais une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, parce que, en tout cas, ça n'en est pas une que ça se déroule à Bordeaux 3. Souvent, on dit que Bordeaux 3 n'est pas l'université qui forme le mieux au monde du travail ses étudiants. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis trois ans que l'équipe est à la tête de l'université, il y a une véritable prise en compte de ces réalités, réalités économiques, et des impératifs à, je dirais, à insérer professionnellement nos étudiants. Nous avons notamment deux vice-présidents, Rémi Chapoulis, à mes côtés, qui est vice-président au partenariat. C'est lui, évidemment, qui est un peu le maître d'œuvre de ces deux journées. Alain Escladafal, également, qui est vice-président délégué à l'insertion professionnelle, le responsable porteur politique du pôle orientation et insertion professionnelle. Et également, Charles Hégiron, qui est vice-président délégué étudiant, qui, lui, depuis qu'il est vice-président, nous a incité, je dirais, à voir les étudiants, non pas uniquement comme des étudiants, mais comme des jeunes qu'il fallait insérer professionnellement. Et ça, je crois que c'est une chose qui est tout à fait essentielle pour nous. Le document que vous avez ou que l'on va vous donner, qui est un document tout à fait intéressant, je dirais qu'elle montre, sa publication, montre que Bordeaux-Trois n'a absolument pas à rougir de l'insertion professionnelle de ses diplômés. Il y a évidemment des progrès à faire. Évidemment, il y a, comme on dit maintenant, dans le jargon, une marge de progression. Bien entendu, et heureusement, d'ailleurs. Sinon, il n'y aurait plus besoin de présidents de l'université, ce qui serait fâcheux. Nous avons créé un poste observatoire des étudiants, un poste biatos IGE observatoire des étudiants, qui nous permet de suivre le devenir de ces étudiants. Et ça, pour nous, c'est évidemment quelque chose de très important. Mais je voudrais surtout signaler les changements considérables qui se sont déroulés dans une université comme la nôtre, Bordeaux-Trois, depuis, on va dire, une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, la majorité des étudiants diplômés étaient destinés à l'enseignement et plus généralement à l'administration publique. Aujourd'hui, les chiffres, on vous le montrait, c'est minoritaire. Cette perspective est minoritaire. Certes, elle est minoritaire parce que, vous le savez sans doute, les postes de l'enseignement ont tendance à se raréfier. Mais c'est parce que, surtout, notre université est devenue beaucoup plus complexe. Il y a, je suis d'un naturel, sinon stoïcien, du moins relativement calme, mais parmi les choses qui m'énervent, c'est d'entendre parler de Bordeaux-Trois comme la fac de lettres. Comme si, finalement, si vous voulez, on... Alors, je ne vais pas jeter ça aux orties. Je suis moi-même le pur produit de ce qu'on peut appeler les lettres, notamment anciennes. Mais c'est nier tout l'effort que depuis, je dirais, une vingtaine d'années, et surtout depuis dix ans, l'université Bordeaux-Trois a fait pour se diversifier, pour diversifier ses parcours. Nous avons maintenant, je dirais, des parcours très demandés, très demandés, comme les langues étrangères appliquées, comme la communication, comme l'aménagement de très hauts niveaux, qui n'amènent absolument pas vers les métiers que j'évoquais de la fonction publique, au sens large du terme. Il y a, je dirais, on voit de plus en plus que nos étudiants sont destinés à intégrer le secteur privé. Et je dirais, cette intégration, dans un, je dirais, pas un nouvel ordre économique, mais dans d'autres perspectives économiques, je dirais, explique aussi les liens que depuis trois ans, nous avons voulu tisser avec les entreprises. Et vous apprécierez la circularité du raisonnement. Je voudrais terminer par remercier à nouveau toutes les entreprises qui s'associent à notre démarche et qui comprennent que l'Université Bordeaux III, loin d'être un lieu où on fabrique des chômeurs, comme dirait certains, est un lieu, au contraire, où on apprend l'insertion professionnelle, où on comprend l'insertion professionnelle. Et je peux vous assurer que si les étudiants sont beaucoup plus, je dirais, une structure plus variée qu'auparavant, vous n'imaginez pas les progrès, ou en tout cas les changements qui se sont opérés dans le cerveau des enseignants-chercheurs. Ça aussi, je crois que c'est une chose qu'il faut penser, il faut leur rendre hommage, parce que lorsqu'on est le produit d'une forme d'élite républicaine qui est passée par les concours de recrutement de la fonction publique, et notamment pour beaucoup d'entre nous par l'agrégation, le fait de se dire que les parcours d'excellence ne sont pas uniquement ceux de l'agrégation, eh bien c'est presque, si vous voulez, une sorte de révolution intellectuelle. Et j'en finirai par là, je pense que tous, autant que nous sommes dans cette salle, nous devons prendre conscience que l'insertion professionnelle, sans être le seul, évidemment, de nos désirs, et la seule de nos priorités, eh bien fait partie maintenant, structurellement, de la pensée des étudiants et des enseignants-chercheurs. Et pour ça, je pense que ce que Rémi a monté depuis trois ans devra être poursuivi, et probablement encore amélioré. Je vous remercie. Alors c'est le moment qui m'est donné de saisir le micro, et pour insister sur certains points qui ont été rappelés par notre président, merci Patrice de ce discours d'introduction. On rappelle effectivement que c'est seulement depuis avril 2009 que l'équipe politique actuelle est en place, et qu'elle a mené certaines actions, dont notamment, je le rappelle, ces journées dédiées à la recherche dans nos murs, pour la rendre aussi plus visible, j'ai envie de dire aussi attractive peut-être. Et là, on sait les actions qui ont été menées par Patrick Baudry à travers les transverses, ces journées qui se sont doublées, puisque la notion de pérennité était pour nous importante. On a eu une très belle version en octobre 2010, et puis octobre 2011, on a vu une forme de consécration, on sait que maintenant ça va pouvoir durer. Pour ce qui concerne les coïncidences, on va rappeler que c'est une première, et comme pour toutes les premières, on est très très hésitant, un peu comme moi à l'instant, parce que notre intérêt, il est surtout vers l'étudiant, et autant tous que nous sommes ici, et merci d'être venus encore une fois, on ne voit pas encore suffisamment d'étudiants présents, même pour ces discours introductifs. On peut penser que cela ne les intéresse pas autant, peut-être, que les thématiques qui seront abordées lors des tables rondes qui démarrent vers 15h. Néanmoins, on a quelques inquiétudes. Donc c'est une première. Comment est-elle née ? Comment est-elle apparue ? En 2009, c'est un moment difficile, lorsque l'équipe présidée par Patrice Brun est aux affaires. C'est un moment difficile, parce que je le rappelle, elle se traduit pour nous par de nombreux jours, de nombreux mois, non pas d'inaction, mais d'une activité différente de ce qu'on peut attendre dans le milieu universitaire, même si la pensée, elle, continue, et le travail s'effectue aussi. Et à ce moment-là, sont réalisées quelques actions un peu nouvelles. Par exemple, on a appelé ça les marathons. Alors c'était les historiens, dans un premier temps, les étudiants qui ont mis ça en œuvre, et qui avaient tenté d'avoir un présentiel sur près de 24 heures. Je ne sais pas s'ils ont tenu la distance, mais peut-être pas loin. Et l'idée étant de raconter à travers l'histoire comment on avait vécu divers moments forts de type révolution. Si ma mémoire est bonne, c'est à peu près ça. Et un deuxième temps fort a été celui devant les étudiants qui étaient demandeurs de solliciter les enseignants-chercheurs, que beaucoup nous sommes ici, pour leur poser la question de savoir ce qu'était leur quotidien, qu'est-ce qu'ils faisaient au jour le jour dans leur bureau, dans leur laboratoire, etc. Et de ce moment-là, pour moi, est peut-être arrivé un petit déclic, d'une certaine manière, parce que l'étudiant est très souvent demandeur, justement, du devenir, et dans le fait de côtoyer des gens qui sont supposés être dans un milieu professionnel, parce qu'ils ont été recrutés, parce que quand on est professeur d'université, on est dans un milieu professionnel, et parce qu'on a été recruté, et parce qu'on a un quotidien qui se construit. Et finalement, dans la foulée, je me suis retrouvé à Paris dans des rencontres universités-entreprises, RUE, organisées par le ministère, certes, et qui mettaient en présence notamment des directeurs des ressources humaines qui confrontaient leurs expériences, leurs façons de faire et de travailler leurs évolutions. On a entendu des choses très intéressantes, et notamment le fait que la plupart des entreprises, des petites jusqu'aux très très grandes, ne voyaient pas toujours d'un très bon oeil que de recruter dans leur même bassin, dans leur même vivier, si vous voulez, que toujours ce soit les mêmes écoles d'ingénieurs qui produisent tel métier. Et bref, ils se retournaient, et de plus en plus, vers d'autres universités. C'est ainsi qu'une banque, dont je tairai le nom ici, se retournait, et par hasard, le hasard des rencontres, les coïncidences m'ont fait rencontrer ces gens-là, me posaient la question de savoir, mais justement, vous, ce que vous menez, nous intéresse, comment le faites-vous, le métier, les métiers, les métiers dans la banque, ça évolue beaucoup, ce n'est pas aussi simple que d'être banquier, ce n'est pas du tout ça. Et je pense qu'on a Sébastien Lefèvre, qui est parmi nous, qui interviendra dans une table ronde, je le vois, il est par là, tout à l'heure, nous racontera que son parcours, depuis la philosophie et dans d'autres secteurs, l'a amené à être... Alors bon, c'est un groupe, ça s'appelle La Poste, mais il nous en parlera tout à l'heure. Bref, de fil en aiguille, pour moi, c'était des déclics qui, à chaque fois, se mettaient en route, un petit peu comme ces grands systèmes d'engrenage dans lesquels il faut que tout se mette en place pour que, petit à petit, s'engage une action. Alors ça prend du temps que de mobiliser des troupes. Patrice Brun a rappelé tous ceux qui ont pu intervenir autour d'un petit événementiel comme celui d'aujourd'hui, mais c'est aussi le fait de convaincre l'équipe politique de s'engager, parce que s'engager, c'est du temps, c'est de la ressource humaine, c'est de la ressource financière budgétaire. On sait les difficultés dans lesquelles se trouvent bon nombre d'universités à l'heure actuelle, et Patrice, plus que tous, est concerné par cette chose, parce que responsable d'un établissement, il va se retrouver ce soir chez le ministre et la semaine prochaine encore, etc., à discuter de choses que, finalement, on se dit mais peut-être que c'est plus à nous de faire ça. Si c'était idéal, on devrait travailler que sur la question de l'insertion professionnelle ou de valoriser notre recherche, comme l'a fait Patrick Baudry récemment. Bref, on se retrouve à faire un petit peu d'autre chose. Mais au final, c'est une évolution des métiers qui est en train d'être discutée, parce qu'effectivement, tout ça, ça bouge, et ça bouge beaucoup. Patrice a rappelé qu'il y a longtemps, c'est vrai que les formations par le biais des concours, Capès à Grègue, c'était l'élite, c'était des chiffres importants en termes de transmission des savoirs depuis la maternelle jusqu'à l'université. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce que l'on peut constater sur la base de nos données statistiques, remontées grâce à la cellule d'aide au pilotage de notre université, donc sur ce document, qui est un document très, très léger, qu'on a voulu rendre le plus simple possible, pour dire en gros, sur la base des remontées de chiffres des enquêtes de 2007 et de 2008, qui donnent des informations à deux ans et demi après le diplôme, depuis la licence jusqu'au doctorat, où sont nos étudiants, nos diplômés de Bordeaux 3 ? Eh bien, vous allez voir, quand vous l'ouvrez, ce document, vous allez trouver des chiffres qui montrent que, plus exactement à la fin, qui montrent qu'on a autour de 23% de nos diplômés qui se retrouvent dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement, depuis la maternelle, encore une fois, jusqu'à l'enseignement supérieur. Et donc, 100 moins 23, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 77. Et ces 77-là, il est très clair qu'il nous faut nous y intégrer. On ne peut pas les prendre à la légère. Les réalités se sont traduites par un pôle d'orientation, stage, insertion professionnelle, dont Alain Scadafal est le responsable en termes politiques. Mais bien avant cela, il y avait eu les SUIO, et là aussi, peut-être qu'Alain pourra nous en dire un mot un peu plus tard, il est dans des tables rondes aussi, qui mettaient en évidence la nécessité, évidemment, de s'y intéresser. Alors, comment, quand on est enseignant-châcheur, ne pas s'intéresser quelque part au devenir de ces OUAI, de ces élèves, de ces étudiants, en tout cas ? Voilà. toutes ces questions, finalement, ont conduit à l'élaboration de divers thèmes autour desquels le débat devrait démarrer, du moins, je l'espère, et qui vont s'ouvrir dès tout à l'heure, avant ou après, plutôt, que notre signature ne soit réalisée. Alors, ça, c'est le deuxième temps que nous avons prévu après ces courts discours introductifs. Et il m'appartient donc de passer le micro à Mme Pichavant qui représente une association. Cette association, le sigle est NQT, mais il est peut-être plus agréable de dire nos quartiers ont des talents. Là, évidemment, ça parle un peu plus. Vous savez, dans une université de lettres, il est important de décliner tous les acronymes et autres sigles. cette association qui a un but très, très proche de celui que les coïncidences voudraient initier, du moins, en termes de réflexion, accompagnée vers l'emploi des jeunes diplômés issus prioritairement des quartiers populaires. Oui, pourquoi pas ? Je veux dire, cela est bien d'autres, bien entendu, mise en œuvre de certaines actions et je pense qu'elle va nous en dire davantage. Donc, ça, c'était un élément important pour nous que de dire nous essayons aussi de faire feu de tout bois en la matière sur toutes les actions possibles. Je crois que les coïncidences représentent une de ces actions. Moi, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir la présenter en espérant évidemment qu'il y ait des versions 2, 3 et plus si possible. Je crois que parmi les gens à remercier, on a dit que la cellule d'aide au pilotage nous a fait remonter des chiffres. On a très, très bien travaillé avec Séverine Groux, notamment. Le service de la communication, Isabelle, et toute sa petite équipe ont particulièrement été réceptives parce que là aussi se sont emparés du projet aussi en termes de possession, en termes de l'établissement. Chacun se sent concerné. On n'était pas mécontents de produire ce document que vous pouvez récupérer. Et puis, parmi les partenaires, certes, ceux du soutien évident que nous apporte la région. Merci à Thibault Richebois encore une fois de sa présence. Mais on a cité la Cazden, le CNFPT est présent aussi parmi nous avec lesquels on espère aussi avoir une convention. et je vois notre collègue Mme Bergeron avec Mme Demeyer qui représente le CNFPT. Bonjour. Merci d'être venu. Je sais aussi que les clubs d'entreprise ont été sollicités. Ceux de Mérignac ont finalement, je crois, répondu positivement et on en est très heureux. Il y a d'autres secteurs, plus dans l'association, ce sont des agences de développement. Je pense à Talens Innovation Sud Développement et représenté ici par son directeur, Albert Maciach. Je le remercie de sa présence. On parlera aussi d'actions que Bordeaux 3 a entamées à l'initiative de la Fondation Université de Bordeaux et en étroite, très étroite collaboration avec le POSIP. Encore une fois, le POSIP qui est un acteur essentiel de cette action dite littéraire en entreprise. Et Rodolphe Gouin, le directeur de la Fondation Demain, sera présent parmi nous pour peut-être en dire un mot. Mais je sais déjà qu'avec Alain, ils se sont mis d'accord sur une poursuite de cette action peut-être plus dirigée vers des étudiants de master plutôt que de licence. On rentre dans le détail, mais ça sera développé dès demain. On sait aussi que les questions autour des doctorats nous préoccupent, nous intéressent, nous interpellent. C'est à cette occasion que des représentants de l'association Aquidoc, qui sera présente à la table du doctorat marché du travail, aura l'occasion aussi d'ailleurs de signaler que Bordeaux 3 proposera, offrira son lieu pour recevoir la journée qu'Aquidoc propose en juin 2012. Donc on est déjà sur des temporalités qui commencent à organiser des événementiels de ce type. Je crois que là aussi on peut en être plutôt satisfait. Voilà, comme pour toutes les premières, beaucoup d'angoisse pour le démarrage. Merci encore une fois au présent d'être venu. Je ne vais pas aller davantage dans le discours puisque pour ce qui me concerne je serai présent à toutes les tables en essayant de récupérer et de faire en sorte que le bilan que l'on espère à l'issue de la matinée de demain puisque cela clôturera le moment vers 13h, 14h et bien on puisse avoir une remontée et là on aura l'occasion de voir ce qui émergera de ce petit événementiel. Merci à tous. Je passe donc la parole à Madame Pichavant. Si vous voulez bien. Bonjour à tous. Je suis Joana Pichavant. Je suis responsable régionale de l'association Nos quartiers ont des talents. Nous nous développons, nous nous implantons en Aquitaine depuis mai dernier avec pour objectif d'accompagner l'insertion professionnelle des BAC plus 4 et plus, donc des hauts diplômés et de les aider à s'insérer dans la vie puisque l'insertion professionnelle c'est la clé ultime de tout ce qu'on a entrepris depuis la maternelle en fin de compte. Donc c'est vraiment d'essayer d'enfoncer les portes, les prérequis et puis du coup moi je m'associe tout à fait à ce que vous disiez, d'accompagner les mutations des métiers, des entreprises dans un parcours égal à un métier, telle connaissance aboutira à telle compétence puisque ce n'est pas la même chose et véritablement arriver à décloisonner tout ce qui a toujours été un professeur de lettres sera un enseignant, un étudiant en lettres sera un enseignant, etc. Et puis arriver à de belles carrières professionnelles et de belles évolutions en fonction des connaissances et des opportunités de vie. Alors comment on fait ? Comment on fait évidemment ? L'insertion professionnelle ça passe aujourd'hui tout le monde le sait par un réseau professionnel. Aujourd'hui, chiffre Pôle emploi à l'appui, Pôle emploi région Aquitaine, près de 80%, un peu moins, mais près de 80%, ça ne s'améliore pas d'ailleurs, des offres d'emploi ne transitent pas par le Pôle emploi. D'accord ? Donc effectivement, quand on est un jeune issu d'un quartier populaire, qu'on n'a pas forcément une famille, qui a un réseau ou qui est en capacité de donner les bons conseils d'orientation notamment, on parlait de cloisonnement, quand on a choisi l'université parce qu'on a choisi d'épouser le mérite républicain, on a toujours dit à l'école, plus on travaille et plus on est mérité et plus on sera heureux dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas aussi facile. Tout ça fait qu'on a cinq fois plus de chances, là encore, c'est des chiffres Pôle emploi, cinq fois moins de chances de trouver un emploi à l'issue de l'université. Donc nous, on est une association qui va rétablir l'égalité des chances. On ne fait pas de discrimination positive, je tiens à le dire. et on va les accompagner en leur mettant un parrain à disposition, ce parrain qui va les accompagner, qui est un cadre, un haut cadre dirigeant ou dirigeant d'entreprise qui va lui mettre, qui va mettre à disposition de ce jeune son réseau professionnel, qui va l'accompagner. Donc on rompt l'isolement dans lequel on se trouve quand on cherche un emploi. On sait aussi que les hauts diplômés, ils ne sont pas suivis par les missions locales, ils ne sont pas suivis par les structures classiques, sociales, d'accompagnement. Et puis d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de nous puisqu'ils trouvent très bien un boulot. Qui dirait oui aujourd'hui ? Personne. Donc on rompt l'isolement dans lequel ils se trouvent et on leur permet en se basant sur leurs compétences et leurs connaissances, les compétences ils vont les acquérir un petit peu après, de pouvoir accéder à leur premier emploi. Donc écoutez, moi déjà je tiens à vous remercier. Bordeaux 3 est la première université d'Aquitaine à signer un partenariat avec nous. On espère que d'autres suivront. On est tout à fait également nous très en lien et en partenariat avec la Fondation Université de Bordeaux et d'autres. Je remercie M. Skadafal et M. Aucin qui m'ont reçu c'est l'été dernier quand j'arrivais dans ce développement. Et puis parlons de belles perspectives, on mobilise. Moi je m'occupe sur l'Aquitaine de mobiliser le réseau d'entreprises, de mobiliser les parrains pour pouvoir accompagner des jeunes. Les universités nous permettent aussi d'informer les jeunes de cette possibilité et de cet accompagnement qui existe. Je finirai parce que c'est important. Effectivement, aujourd'hui les entreprises nous le disent, pour former une bonne équipe il ne faut pas seulement que des gens brillants. Une bonne équipe c'est aussi de la diversité dans tous les sens du terme. On peut avoir quelqu'un qui a un parcours de philosophie et qui va devenir un très bon recruteur, etc. Ça c'est effectivement une évolution qu'on observe, moi que j'observe au quotidien dans les entreprises d'Aquitaine également. Et l'intérêt d'accompagner l'insertion professionnelle de ces jeunes aux diplômés, enfin des jeunes aux diplômés tous, c'est aussi d'introduire de la diversité dans l'entreprise avec des parcours et donc d'introduire de l'originalité. On sort de sa zone de confort, on essaye des choses nouvelles. L'innovation en ce moment on en a tous besoin et l'intérêt c'est que ce seront les recruteurs de demain. Donc cette diversité elle doit au final irriguer toutes les couches de l'entreprise. Voilà. je vous remercie. Voilà c'est le côté officiel qui nécessite des signatures en encre sur papier. Puisque j'ai le micro je continue à remercier les partenaires en particulier dans ces diversités c'était le mot de madame Pichavant on a tout à l'heure je soulignais la présence de monsieur Lefebvre du groupe La Poste qui est dans la première table ronde et puis également madame Larue Castera de la Lyonnaise des Eaux. Ce sont les deux personnes que j'ai peut-être rencontrées au tout début en termes de participation à cet événementiel aujourd'hui et ils ont tout de suite répondu très très rapidement et positivement et ils m'ont aidé aussi à jouer le jeu de la médiatisation de cet événementiel à travers une première vous savez c'est petit déjeuner qu'Objectif Aquitaine organise à l'hôtel Mercure sur les quais à Bordeaux et donc madame Larue Castera de la Lyonnaise des Eaux qui est ici présente et monsieur Lefebvre était parmi les premiers interlocuteurs nous les avons aussi archivés entre guillemets sur nos supports numériques sur la web TV de l'université Bordeaux 3 qui fonctionne très bien puisque cet élément de la web TV qui est montré par Objectif Aquitaine fait l'objet de nombreuses consultations de ce que j'en sais de notre système d'information donc la signature a bien été réalisée tout le monde est témoin c'est un petit peu comme dans un mariage nous sommes plusieurs le jour où ça se sépare c'est compliqué donc ça ne se sépare pas on est d'accord on se retrouve je crois le 25 novembre puisqu'il y a une signature officielle peut-être un mot là-dessus oui je vous remercie parce que c'est un oubli de ma part nous organisons notre lancement officiel le 25 novembre prochain au musée d'art contemporain voilà donc c'est à 9h c'est une matinée et donc effectivement nous organisons une table ronde enfin une conférence avec Michel Pébreau le président de BNP Paribas mais qui est notre président d'honneur de l'association et puis Manuel Tunon de Lara avec comme thème entreprise venez recruter le mouton à 5 pattes il est dans nos universités voilà nous aurons ensuite une signature officielle encore avec Pôle emploi Aquitaine et puis nous aurons témoignage par un filleul et puis monsieur Chapouli qui oui oui qui nous expliquera un petit peu j'espère ce que ce que ce que va donner concrètement le partenariat que nous venons de signer aujourd'hui voilà merci